Salut à tous et à toutes, c'est InnoCDF de Roto pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je suis là pour vous présenter un gameplay sur GTA V, donc le jeu qui est sorti le 17 octobre, non septembre 2013 et franchement je vais vous avouer les gens, ce jeu est tout simplement énorme, il n'y a pas de mots qui puissent le catégoriser tellement qu'il est énorme, il y a quand même des défauts mais bon, on s'en fout, on ne fait pas gaffe des faufs plus gaffe au reste, donc à la beauté du soleil par exemple, regardez, ou alors aux voitures et aux graphismes qui sont super bien faits, donc cette vidéo pour vous montrer quelques véhicules que moi-même j'ai trouvé géant, donc on va tout de suite pas les acheter parce qu'ils sont déjà dans mon garage customisé, donc je vais vous les montrer après, mais d'abord vous montrer sur la page internet où je les ai trouvés, donc voyages et transports, vous allez sur la dernière page pour pouvoir acheter les voitures, et moi j'ai la Banshee, qui est aussi une belle voiture décapotable d'ailleurs, vous pourrez voir après, l'Audi R8 aussi appelée la 9F, et j'ai la Fazer aussi appelée, comment elle s'appelle déjà, la Mercedes, voilà, donc j'en ai une autre mais je ne sais plus c'est laquelle, je crois que c'est celle-là que je suis pas sûr, donc voilà, vous aurez ici, vous pouvez les acheter ici, et puis ils vont directement dans votre garage, donc faut savoir que moi, je les ai, comment dire, customisés au maximum, donc les voitures elles sont tout simplement magnifiques, c'est les 4 voitures pour l'instant que je peux vous présenter super belles, donc ça sera un gameplay qui va remplacer les gameplays de Call of Duty Black Ops 2, ou du moins que vous me donniez un commentaire en me disant, ouais non finalement recommence, fais un alternative entre GTA 5 et Black Ops 2, et ça nous plairait tout simplement, donc vous pouvez observer les voitures, la Fazer d'ailleurs qui est super belle, et c'est d'ailleurs la voiture préférée de Tina CDF, avant c'était la Banshee, mais je sais pas, elle est aussi bien, la R8 aussi très belle avec son toit décapotable, donc faut savoir que moi je les ai pas achetées, parce que j'ai un petit voleur, et je les ai trouvées tout simplement en rue, donc on va aller tester la Fazer, tout simplement pour vous montrer que toutes les voitures qui sont là, elles ont une très bonne tenue de route, voilà tout simplement. Alors, on va attendre un petit peu le chargement, et je vais vous montrer où on va aller, donc nous allons nous rendre à cet endroit ici, tout simplement parce que cette voiture, moi pour moi, je suggère, voilà, qu'elle sert plutôt à faire du rallye, parce que, ouais on va baisser un peu le son, au niveau de la musique, oh non, on l'aise comme ça, voilà, tout simplement, on va voir qu'elle est énorme, elle a une très bonne tenue de route, et c'est la première fois que je conduis aussi loin de mon écran, donc ça se peut que j'ai un petit accident de temps en temps le relâche, pour l'esprit, putain, chier, c'est bon, on y va, on y va la réparer après, donc, oh putain, ils ont fini que s'accionner ces chiens, voilà, donc je vais vous montrer tout simplement un anon de pro, où il y aura, euh, où avec cette voiture, on pourrait faire du rallye, sur les chemins de campagne, par exemple, tel que les chemins de terre, ou alors, euh, sur des circuits, tel que un terrain de cross, donc j'en ai trouvé un terrain de cross, euh, je vous le montrerai en fin de vidéo, on ira faire un petit tour avec la moto de Franklin, et euh, je ferai une petite ellipse, en fait, donc, la classe déjà, parce qu'on a la barrière qui s'ouvre, très jolie, ce n'est pas une base militaire, c'est pas un chemin de base militaire, ou autre, c'est, c'est un chemin de forestier, on va dire comme ça, d'ailleurs, très beau, un rat de falaise, donc c'est magnifique, les gens, je vous conseille franchement d'y aller, pour essayer de, de test les voitures, et de conduire à peu près correctement, parce que franchement, c'est énorme, voilà, j'ai fait tomber, très joli, wouhou, donc là, on va aller à gauche, parce qu'il y a deux chemins, il faut savoir que si je fais start, vous verrez bien qu'il y a deux chemins, il y en a un à gauche et un à droite, vous voyez, qui débouche tous les deux vers l'autoroute, mais celui de gauche est plus long que celui de droite, et après, moi, je vais ici, pour customiser ma voiture, donc, moi, je vais, si jamais je vous fais des gameplays sur GTA V, je vais vous présenter des astuces, comme là, des belles voitures, ou alors, comment dire, ou alors, des cote-cote, des véhicules, ou alors, même, des vidéos délire, sur GTA V, c'est sûr que certains, je vais en faire avec mes potes, dès que le mode en ligne sera sorti, et vous pourrez voir ça, c'est énorme, c'est énorme, franchement, c'est énorme, comme le plongement de Superman qu'on a vu en début de vidéo, il est simplement marrant, lol, donc, ça va aussi que, j'oublie de vous dire, les gens, ça va, il faut savoir, c'est que j'oublie de vous dire, en raison d'une, d'un petit problème, d'un petit problème, un gros, mais un gros problème, de, je sais pas comment vous dire ça, on va dire d'argent, comme ça, ou vrai, qu'on s'en fout, le gâteau sera repoussé, pas du, ce sera pas au 5 octobre, finalement, il sera repoussé au 5 novembre, tout simplement, parce que, parce que les factures, il faut les payer avant, c'est cool, donc, excusez-moi encore, pour, ce petit problème, j'espère que vous n'en tiendrez pas compte, et, en espérant, l'avoir au 5 novembre, c'est sûr, et certain, je l'aurai, il y aura bien, mais bon, c'est un petit détail, il faut savoir aussi, que, ça sera, pour l'instant, des gameplays de GTA V, en attendant la sortie de Call of Duty Ghost, donc, euh, je sais pas, 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 euh, moi, déjà, j'étais, euh, Call of Duty Ghost, je ne vais pas l'acheter, ouais, j'étais un Ghost, wouhou, je suis trop fort, déjà, au moins Call of Duty Ghost, je vais pas l'acheter, ou je vais l'acheter plus tard, quand il sera baissé le prix, parce que, euh, parce que, tout simplement, c'est un Call of Duty, qui me, qui m'attire pas, parce que c'est un Infinity War, donc, euh, alors, eux, par contre, je les déteste, c'est de ces voleurs de voitures, ceux-là, regardez, allez, monte sur le côté de ma voiture, Donc, faut savoir que la voiture, elle est pare-balles, que ce soit les vitres ou les pneus, elle est blindée au maximum chez moi, c'est jamais comme là, vous voyez, on va tirer dessus, mais ça n'a rien fait, tout simplement parce qu'elle est super blindée, donc, faut savoir que j'étais en train de dire sur Call of Duty Ghost, voilà, que je vais pas l'acheter, Donc, euh, des gameplays sur Call of Duty Ghost, et bah, vous en aurez, euh, si jamais mon frère me le prête, parce qu'il va sûrement être sûr, je pense, à chaque fois, pas à chaque fois, mais quand il va venir, je pense, ici, chez moi, euh, bah non, chez moi, chez moi-même, plutôt, il va, je lui ai demandé pour qu'il le prend, en fait, pour que je puisse faire un gameplay pendant qu'il est là, et, euh, et, je sais pas, je vais bien, je vais m'organiser avec lui, et puis, on va rater. Euh, sinon, 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 voilà, sinon, ça sera des gameplays de GTA V, absolument, ou alors des vidéos de délivres, sur le mode multijoueur, d'ailleurs, avec mon frère, puisque mon frère a acheté GTA V, et, comme la plupart d'entre vous, ils le trouvent extra-horriginé. Donc, si, si cela vous plaît, euh, mettez-moi en barre des commentaires ce que vous en pensez de GTA V, votre avis personnel, qui m'intéresse, c'est pas, euh, c'est pas par rapport, euh, à, euh, au défaut, ou, voilà, ce que vous aimez pas, et ce que vous aimez dans le jeu, tout simplement. Si jamais, euh, des gameplays GTA V comme celui-là vous intéressent, donc, avec, euh, des présentations de voitures, ou, euh, des vidéos délivres, ou multijoueur, j'en referai, tout simplement. Donc, euh, vous pouvez voir aussi que cette voiture, la Fazer, ou aussi appelée la... J'ai oublié son nom, c'est pas grave, on s'en fout. Euh... J'ai eu un de ces bugs, bon, tant pis, on s'en fout, euh, j'ai oublié son nom. Oula. Non, ici, ça me plaît pas. Il y a un poste d'avant-garde, ça me plaît pas. J'ai pas envie d'avoir des étoiles. C'est vert. Donc, il faut savoir que vous voyez qu'elle tient très bien la route, et qu'elle roule très vite. Alors là, par contre, pour l'accélération, vous pouvez y aller, si elle est custom, vous pouvez y aller. Franchement, vous voyez, elle tient très bien la route, en plus. Elle roule très bien, franchement, je vous la conseille, les gens. C'est comme, euh, le Audi A8, qui est aussi appelée la 9F, qui est super, super bonne. Euh... Là, maintenant, je vais vous présenter le terrain de crosse. Alors, euh... On va aller ranger la voiture, ça part-là. J'adore mon klaxon, d'ailleurs. Voilà, bref. Alors, voilà. Allez, roule ma couille. Oula, c'est bénéfique, les jeunes. Nous allons ranger notre voiture, sans aucun dégâts. Donc, il faut savoir que depuis GTA V, j'ai après conduit. D'ailleurs, certaines personnes vont le remarquer, donc, à part des 2-3 collisions que j'ai fait en début de vidéo, mais sinon, vous pouvez facilement apprendre à conduire avec... Avec, euh, les voitures de GTA V, parce que tout a changé. Il faut savoir que tout, tout, tout a changé. La maniabilité, pour ceux qui ne l'ont pas, je parle, la maniabilité, que ça soit, euh... Voilà, que ça soit la maniabilité. Trois fois que je le dis, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est... Normal. C'est inno, vous inquiétez pas. Et là, nous allons tout de suite changer de personnage pour aller chez Franklin, parce que c'est Franklin qui a la motocross. Et comme on va au terrain de cross, c'est mieux d'avoir une motocross. Hé hé, quelle logique. Hé, oui. Je suis trop fort. Alors, Franklin, que fait-il pendant que nous, nous testions notre voiture ? Notre superbe voiture. Ok. Lui, il est tranquille, lui, dans un club de streeties. Donc, les clubs de streeties sont super bien faits. Encore mieux que... Que GTA IV. Ça, c'est sûr et certain. J'ai été, euh... J'ai été quand ? Bah, hier. J'ai été hier, euh... Alors, pour vous, ça dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Non, on s'en fout. Bon, bref. J'ai, euh... J'ai été hier et franchement, je me suis fait virer. C'était énorme. Comment on se fait jeter de... De la bazar ? Ah oui, ah oui. Alors, les gens. Franchement, ça, c'est une couille qui m'arrive. C'est ça. Je pense que vous vous en souviendrez. C'est les spawns de voitures foireux sur GTA IV. Moi, je courais sur les routes comme ça. Et il y avait une voiture qui spawnait derrière moi et qui venait juste derrière moi. Donc ça, pour moi, c'était une couille. Parce que, tout simplement, Pendant que je faisais ça, bah, moi, les voitures, ils spawnaient et puis, euh... Et j'allais directement la chercher. Mais là, le problème, c'est que j'ai l'habitude de faire ça sur GTA V. Mais il n'y a pas de voiture qui vient. Il n'y a pas de spawn foireux. C'est ça le problème. Mais bon. Je ne m'en plais pas du tout. C'est complètement énorme. Euh... Ce GTA. Oh, c'est 4x4 ? Non, c'est 4x4, je ne l'ai pas. J'allais dire, je l'ai, mais non, je ne l'ai pas. Donc, euh... Aussi, du côté de Franklin, je vais vous conseiller 2-3 véhicules. Donc, euh... A customiser au maximum. Tel qu'un 4x4 et une autocross. Non, tout le monde n'a qu'une autocross. Donc, euh... Je suis blond. Lol ! Voilà. Nous avons... Nous arrivons au... C'est quoi, ça fait une musique pourrie ? Nous arrivons au... Euh... Garage de Franklin. Voilà. Ah là là. Donc, je pense que les gameplays de GTA V seront aussi longs que les gameplays de Black Ops 2 ou Black Ops 3, j'allais dire. Non, lol ! Ou alors, euh... Les autres gameplays que j'ai pu vous proposer. Donc, voilà le 4x4. Le fameux 4x4 que je peux vous proposer. A customiser au maximum. Donc, ce 4x4 pour échapper au poulet. C'est une merveille. J'ai stombé. Je ne peux même pas en parler. Tellement qu'il est énorme. Donc, vous pouvez le trouver sur le site internet où j'ai été chercher mes voitures tout à l'heure. Tout simplement. Donc là, nous allons nous rendre... Euh... Sur le terrain de cross. Donc, je vais faire une petite ellipse. Et on se retrouve tout de suite sur le terrain de cross. Allez, à tout de suite les gens. Yeah ! On est de retour après les ellipse. Donc, pour vous, le montage, ça fera rien du tout. On verra un peu du tout la couture. Ouais, sûr, on verra. Parce que ça va changer d'image. Mais, euh... On va dire, vous ne verrez pas le long trajet qu'il vient de faire. En sachant qu'il s'est passé plein de choses énormes. Donc, je dois vous prévenir sur certaines choses sur ce terrain de cross. Donc, je vais d'abord vous montrer où il est. Voilà. Vous voyez, près de où on a été customiser notre véhicule tout à l'heure. Donc, il est tout simplement ici. Vous voyez, on voit un peu la forme du terrain de cross. Donc, pour certaines personnes, il y en a qui vont dire qu'ils le connaissent. Tel que... Je peux déjà en citer. Hein, Guillaume ? Je l'ai su parce qu'il a trouvé son gros camion Ben là. Et, je dois vous prévenir sur ce terrain de cross. Regardez, on le voit là-bas. L'agent de sécurité, en plus, il a un chien cette fois-ci. Donc là, sur cet agent de sécurité, il faut faire super attention. Malheureusement qu'on passe. Donc, le terrain de cross se tourne comme ça. Voilà, tout simplement. Hop, et il fait tout le tour comme ça. Ça veut dire de gauche à droite pour nous. Parce que, vous voyez, on va aller à gauche. Donc, euh... Qu'est-ce qu'il faut savoir ? C'est que, il ne faut pas rester trop longtemps à côté du garde. Ouais, parce que sinon, il va nous prévenir. Et, euh... Il va nous dire, euh... Ouais, vous n'avez pas le droit d'être là. Et si on reste encore là, on aura des étoiles de star, tout simplement. Donc, il faut faire attention. C'est juste une petite prévention. Donc, vous dites, euh... Ouais, vous, tu ne peux pas prévenir, et si, ça, bon... Bref. Donc, je vous propose de battre mon record au niveau du terrain de cross. Tout simplement, de venir à votre tour. Faire, euh... Le terrain de cross. Et de me dire combien en temps vous avez fait pour terminer le circuit. En commentaire. Voilà. Tout simplement. Donc, là, moi, je vais aller plus vite que je peux. Et, euh... Je vous propose de battre mon record. Si vous y arrivez, magnifique, postez-moi une vidéo en me disant, euh... Tiens, Tina, j'ai réussi ton défi. Euh... Bah, c'est tout. Je n'ai plus grand-chose à vous dire maintenant. Donc, euh... On va terminer cette vidéo. Vous pouvez faire un petit peu d'hors-piste comme je vous fais là, mais c'est pas énorme, vous voyez. C'est parce que le saut m'a emmené en hors-piste. Sinon, euh... Mais sinon, franchement, ce terrain de cross, il est énorme. Je l'ai testé plusieurs fois avec ma moto. Et franchement, il est gigantesque. Donc, voilà, les gens. J'ai fini le terrain de cross, donc on verra bien en combien de temps je l'ai fait. Je mettrai un petit compteur à la fin de ma transaction. Et, euh... Vous n'aurez plus qu'à battre ici. Donc, maintenant, les gens, je vous dis, c'était Tina CDF pour une vidéo de GTA V. Si jamais ça vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce vert. Donc, si jamais cela ne vous a pas plu, ne mettez pas de pouce rouge, met un commentaire en vous disant comment j'ai pour m'améliorer. Un commentaire ? Pour vous exprimer, voilà. Vous pouvez visiter ma page Facebook personnelle et la liker si vous préférez. Ou alors venir sur mon Twitter pour plus d'informations, mais il faut dire que sur l'agence sociale, je ne suis pas très très actif de temps en temps. J'ai Skype aussi si vous préférez. Pour Skype, c'est Jordi Boily avec un pouceau de mon chien, je crois. Et, 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 sur ce, sur ce, sur ce, sur ce, moi, je vous laisse les gens. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501